Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Toutes mes excuses pour ma voix sur cet épisode, c'est un comble mais je l'ai perdu face à la climatisation à bord d'un Boeing 787 un peu trop rafraîchi. Airbus a annoncé la réception du dernier des 6 Beluga de dernière génération, l'Airbus A330 743L Beluga XL. L'occasion pour nous de faire un zoom sur cette grosse baleine. Des nouvelles du côté de Wichita où Cessna a réalisé le premier vol de son deuxième Citation Acent appelé P1. Il s'agit du deuxième appareil qui sera dédié à la campagne d'essais en vol et de certification. Et c'est une super nouvelle pour les DR400 puisque le hasard a annulé la consigne urgente de navigabilité concernant les collages des longerons des DR400. L'ensemble des appareils concernés retrouvent leur plein domaine de vol. Je vous souhaite un excellent épisode. Et bien ça y est, c'est fait, Airbus a reçu le dernier des 6 Beluga de dernière génération, l'A330 743L, le Beluga XL. Ce Beluga de dernière génération porte le MSN 1824. Le MSN est le numéro de série, ici le premier porte le numéro de série 1824 car il est le 1824ème Airbus A330 200 fabriqué par Airbus. Le Beluga est en fait un A330 200 modifié. L'idée du Beluga XL est née de la nécessité pour Airbus de transporter des sections d'avions plus grandes et plus volumineuses entre ses différentes usines à travers l'Europe. Le Beluga ST, son prédécesseur, ne suffisait plus pour répondre aux besoins croissants de l'entreprise. En 2014, Airbus a donc lancé le programme Beluga XL afin de créer un avion capable de transporter des charges plus lourdes et plus encombrantes. En janvier 2020, l'avion a été officiellement mis en service avec un total de 6 appareils prévus pour rejoindre la flotte d'Airbus d'ici à 2024. Cet appareil qui est le dernier à entrer en service a été le premier des 6 Beluga XL à voler le 18 juillet 2018. Comme c'est la tradition pour la première cellule à quitter la chaîne de montage, le Beluga XL numéro 1 n'est pas entré en service immédiatement. Au-delà de cela, après son vol inaugural, il a servi de plateforme d'essai du programme jusqu'en 2023. En 4 ans, l'avion de transport géant a effectué plus de 800 heures d'essai en vol. Airbus a donc reçu le dernier de ses 6 nouveaux Belugas qui viennent remplacer la précédente version du Beluga, l'A300-600ST. Ce premier appareil avait été transféré à la maintenance en 2023 pour rénovation suite au test et à réaménagement de sa cabine. Airbus ne disposait que de 5 Belugas d'ancienne génération dont le dernier a été transféré à la nouvelle compagnie de fret aérien gros gabarit, Airbus Transport International en mai 2024. Pour accompagner sa montée en cadence de production, Airbus avait décidé après des mois de tergiversation, à la fin de la conception de la dernière génération, de rajouter un avion de plus pour porter à 6 avions sa flotte de Belugas, alors qu'avant, Airbus n'en possédait que 5 pour la précédente version. L'Airbus Beluga XL sera en charge de transporter différentes sections des appareils produits par Airbus aux 4 coins de l'Europe. Cet appareil fait donc clairement partie des outils de production et est donc indispensable à Airbus. Basé à Toulouse, ces appareils volent principalement entre les différentes usines et fournisseurs d'Airbus. Toulouse, Saint-Nazaire, Hambourg, Chester en Angleterre, Madrid, Séville. Mais quelles sont les principales différences entre l'ancienne version et la nouvelle génération de Beluga ? Première différence, le Beluga XL est basé sur la dernière génération d'appareils, l'Airbus A330. La précédente version était quant à elle basée sur un Airbus A300-600 et qui avait volé pour la première fois en 1983. Les modèles précédents avaient réalisé leur premier vol en 1994 et étaient devenus obsolètes, mais surtout ne suffisaient plus à la montée en cadence de production d'Airbus. Le Beluga XL est capable de transporter des pièces de 30% plus grandes que le précédent. Cela concerne surtout les ailes de l'Airbus A350. Auparavant, le Beluga de précédente génération ne pouvait transporter qu'une aile d'Airbus A350. Le nouveau Beluga peut en transporter deux. Cela s'explique par la première différence de cet appareil, la longueur. L'Airbus Beluga XL est plus long de 7 mètres puisqu'il mesure 63,10 mètres, alors que le Beluga précédent ne mesurait que 56,16 mètres. En effet, il peut transporter une charge longue de 46,8 mètres contre 39,1 mètres pour la version précédente. D'une masse max au décollage de 227 tonnes contre 155 tonnes pour la version précédente, l'appareil peut transporter des charges plus lourdes. En effet, l'ancienne version pouvait transporter au maximum 40 tonnes de pièces ou autres frettes. La dernière version, le Beluga XL, peut quant à lui transporter entre 44 et 51 tonnes. La taille de son fiselage est aussi plus importante puisque le Beluga XL peut accueillir des charges dont la largeur est de 8,1 mètres contre 7,1 mètres pour la version précédente. Deuxième différence majeure, c'est son autonomie. La précédente version disposait d'une autonomie de 1650 km, ce qui limitait certaines opérations. Le nouveau Beluga XL peut quant à lui parcourir 4000 km, soit plus de deux fois l'autonomie du précédent appareil. Cela permet à Airbus de pouvoir projeter l'appareil plus loin et donc de gagner du temps en évitant les escales techniques. Question de dimension, toujours le Beluga XL dispose d'une envergure de 60,3 mètres contre 44,84 mètres pour la version précédente. Au de 18,9 mètres contre 17,25 mètres, le Beluga XL est équipé de deux Rolls Rolls Trent 700 de dernière génération, offrant des performances accrues, notamment en termes de consommation de carburant. Ces moteurs peuvent aussi fonctionner avec du SAF, le carburant durable. En 2023, déjà le SAF représentait plus de la moitié de la consommation de carburant d'Airbus Transport International. Le carburant durable, Drop-in, est déjà disponible dans presque tout le réseau européen du Beluga XL. D'ici 2030, l'intégralité des opérations aériennes de la flotte sera réalisée avec du SAF, conformément à la feuille de roue de développement durable d'Airbus. La plus grande capacité du Beluga XL signifie également moins de vols nécessaires par rapport à son prédécesseur. Airbus attend à ce qu'en 2024, les six avions combinés transportent environ 5% de charge utile en plus par rapport à la flotte mixte Beluga XL et Beluga Super Transporter de 2019. Airbus Transport International, elle-même affirme qu'elle émettra 20% d'émissions de carbone en moins en 2024, également par rapport à 2019. Question vitesse de croisière, elle est identique entre les deux appareils. C'est lié au design particulier de cet appareil qui dispose d'une plus petite vitesse de croisière, puisque l'appareil vole à Mach 0.69. Par comparaison, un Airbus A320 vole à une vitesse moyenne de Mach 0.78. Autres différences majeures, comme le Beluga ST, le Beluga XL sont équipés de systèmes de chargement de fret pour assurer une manutention facile et efficace de charge utile, contrôlée par les équipages formés par la filiale d'Airbus Transport International. Grâce à la nouvelle efficacité des systèmes, le temps d'exécution du Beluga XL est d'environ une heure, réduit de près de moitié par rapport au Beluga Super Transport. Enfin, le Beluga XL dispose de la dernière génération de cockpit d'Airbus. Ce cockpit est identique à celui de l'Airbus A330-200 en service. Le Beluga XL est exploité par deux pilotes, profitant du cockpit moderne de l'Airbus A330, pour lequel les derniers systèmes et les dernières technologies développées pour d'autres programmes ont été transférés, garantissant ainsi une avance technologique et d'avantages communs. Ceci inclut les commandes de vol électriques, des écrans à cristaux liquides et le système de connaissance de la situation du trafic aéroportuaire, l'ATSA. Fin 2021, le RNP-AR, Required Navigation Performance Authorization Required, sera ajouté. Ce système améliore l'accès aux endroits et aux environnements difficiles. Fin 2022, le ROPS, Runway Overrun Prevention System, et l'APFD TICAS, Autoflight Flight Director Traffic Collision Evidence System, seront intégrés. Lors des atterrissages, le ROPS prédit la distance opérationnelle d'atterrissage et avertit les équipages du risque de dépassement pendant les opérations de freinage automatique et de freinage manuel. L'introduction du Beluga XL a eu un impact significatif sur l'industrie aéronautique. En augmentant la capacité de transport de composants aéronautiques volumineux, Airbus a pu améliorer ses processus de production et réduire les délais de livraison. Cette efficacité accrue permet à l'entreprise de répondre plus rapidement à la demande mondiale croissante pour ses avions commerciaux. De plus, le Beluga XL représente une avancée en matière de logistique aérienne. Sa capacité à transporter des charges exceptionnellement grandes et lourdes ouvre de nouvelles possibilités pour d'autres industries nécessitant le transport de marchandises volumineuses comme l'énergie éolienne ou les équipements industriels lourds. Sa conception unique, ses capacités impressionnantes et son impact dispositif sur l'industrie en font un élément crucial de la flotte d'Airbus. Alors que l'entreprise continue de repousser les limites de ce qui est possible, le Beluga XL restera sans aucun doute une icône emblématique du ciel. Airbus Transport International espère exploiter le Beluga XL pendant 30 ans. L'infrastructure de production du programme du gigantesque gabarit et des outillages est lentement mise hors service et préservée au stockage juste au cas où des Beluga XL supplémentaires seraient nécessaires à l'avenir. Textron Aviation a annoncé le premier vol de son deuxième citation Ascent appelé P1. Il s'agit du deuxième appareil qui sera dédié à la campagne d'essai en vol et de certification. Ce vol fait suite au prototype Ascent qui a effectué son premier vol en 2023 faisant de l'avion P1 le premier avion d'essai en vol de production. Le vol initial du P1 piloté par Michael Branfield et Maurice Girard a duré une heure et 24 minutes atteignant une altitude maximale de 13 500 pieds avec une vitesse maximale de 308 nœuds. Dans le cadre de la stratégie plus large de développement durable de Textron Aviation, le vol du P1 a été entièrement propulsé par du carburant d'aviation durable SAF. L'avion sera utilisé pour le programme d'essai en vol, principalement pour les essais de système, notamment la propulsion, les facteurs humains, le contrôle environnemental et l'avionine. L'avion d'affaires Citation Ascent a été dévoilé lors du salon européen de l'aviation d'affaires en 2023 et l'avion devrait rentrer en service en 2025. Le Cessna Citation Ascent est conçu et fabriqué par Textron Aviation, une société de Textron Company. Il est le troisième appareil de la gamme Citation de nouvelle génération. La gamme Citation est composée du Cessna Longitude, Latitude et deux mains du Cessna Ascent. Cet appareil adresse les voyages privés moyen courrier. Cessna met en avant une efficacité de niveau supérieur avec une augmentation de la charge utile totale de carburant et de la charge utile totale maximale. Par ailleurs, Cessna indique que les intervalles de maintenance sont plus longs avec cet avion, ce qui signifie moins de temps d'arrêt pour l'avion et donc un gain financier important. Il peut emporter entre 4 et 12 passagers. C'est donc le plus petit appareil de la gamme de nouvelle génération Citation. Il est long de 16,05 mètres. Par comparaison, le Cessna Latitude est long de 19 mètres et le Longitude est long de 22,3 mètres. D'une masse maximale au décollage de 9,2 tonnes, le Citation Ascent est propulsé par deux Pratt & Whitney Canada PW545D qui le propulsent à une vitesse de 441 nœuds ou 817 km heure. Il peut parcourir jusqu'à 3500 km. Par comparaison, le Latitude peut en parcourir 5000 et le Longitude 6482. Le Cessna Citation Ascent peut décoller en 1116 mètres. Par conséquent, il peut adresser des petits aérodromes. Côté cockpit, l'Ascent est équipé avec la suite Garmin G5000 couplé à une automanette de poussée. Côté cabine, Cessna a développé une insonorisation améliorée, généralement réservée aux plus gros jets. Avec des niveaux sonores plus silencieux que ceux des précédents avions à réaction, comme le Citation 560 XL et avion à réaction léger, les passagers peuvent engager une conversation, travailler ou se détendre dans un environnement calme. Avec un intérieur entièrement personnalisable, les clients peuvent choisir parmi une gamme de fonctionnalités standards et optionnelles pour répondre au mieux à leurs besoins. L'avion comprendra un plancher plat pour offrir un nouveau niveau d'espace généreux pour les jambes et de flexibilité aux passagers. Le sol plat change la donne en matière de confort. La conception donne aux passagers plus d'espace pour faire pivoter leur siège, se dégourdir les jambes et se déplacer confortablement dans la cabine. Dextron Aviation a conçu les sièges Citation Aesun sur la base des commentaires des clients pour un confort ultime, plaçant les passagers dans une posture assise optimisée. Lors de la conception de l'intérieur de leur avion, les clients peuvent même sélectionner le niveau de fermeté du coussin. L'avion a une configuration standard de 9 passagers et aura une capacité maximale de 12 passagers. Pour une expérience encore plus agréable, les clients pourront contrôler sans fil l'éclairage de la cabine, la température, les stores et les divertissements à bord. Ils peuvent également sélectionner un système audio Bon Jovi en option. Le Citation Aesun comprendra de toutes nouvelles fenêtres de cabine qui sont près de 15% plus grandes et offrent plus de lumière naturelle avec des réglages de teintes translucides et opaques, un contrôle de teintes sans fil et des anneaux de fenêtres éclairés en option pour améliorer l'éclairage et l'ambiance de la cabine. Pour que les clients restent connectés à tout moment, le Cessna Citation Aesun comprendra le Wi-Fi GoGo US Advanced L3 Max Standard. L'avion propose également l'Aviator 300 en option pour le Wi-Fi et les appels internationaux. Le Citation Aesun dispose de prises à chaque siège avec 19 ports de charge USB standard répartis dans l'avion. Tous les membres d'équipage et les passagers bénéficieront d'un accès à au moins un port de chargement et à un chargement de téléphone sans fil de première qualité et à trois prises universelles standards. Le programme d'essai et de certification en vol du Citation Aesun devrait terminer les tests de certification avec les deux appareils de test, le prototype et le P1. A ce jour, le programme a accumulé près de 400 heures de vol. La mise en service est prévue en 2025 et le client de lancement devrait être NetJet. Et c'est une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs des avions Robin puisque la consigne urgente de navigabilité concernant les longerons des DR-400 a été annulée. Le 27 décembre 2022, une consigne urgente de navigabilité portant sur un défaut de collage de plusieurs longerons d'ailes de DR-400 avait été émise par le hasard. Elle impliquait l'interdiction de vol pour certains numéros de série et des limitations opérationnelles pour d'autres. Suite à une inspection de routine réalisée après un écart de production, il s'est avéré qu'un longeron d'ailes de DR-400 a été déterminé comme défectueux. Cette consigne de le hasard mettait en cause des collages au niveau des longerons des DR-400-401 avec déviation de production par rapport à une méthode de fabrication approuvée pouvant entraîner une réduction de la résistance structurelle de l'ailes voire une défaillance structurelle de l'ailes. Cette situation avait alors poussé le constructeur à se mettre en février 2023 sous la protection du tribunal de commerce de Dijon puis en liquidation judiciaire en novembre 2023. Le 27 décembre 2023, soit un mois après la liquidation judiciaire de Robin Aircraft, le CEAPR, le Centre Est Aéronautique Pierre-Robin, une autre société par action simplifiée, annonçait la reprise de la production en neuf et en remanufacturé après avoir réembauché début décembre la moitié du personnel de Robin. Sur la base des résultats des investigations menées depuis 18 mois, la consigne de navigabilité longeron de décembre 2022 et sa révision ont été annulées par le hasard et les collages de tous les longerons concernés ont été déclarés conformes. En effet, de nouvelles études ont montré que les collages des longerons principaux de voilure, tels que définis par l'AD comme pièce concernée, est acceptable et ne constitue pas une condition dangereuse. Toutes les limitations opérationnelles émises sont donc aussi annulées et les DR400 concernés retrouvent leur plein domaine de vol. Dans son communiqué de presse, le CEAPR ne cache pas son soulagement et indique qu'ils vont pouvoir se concentrer pleinement sur des projets de R&D, sur la fabrication d'avions neufs et de pièces de rechange. C'est une excellente nouvelle pour cette entreprise à l'origine d'un des avions qui a formé des milliers de pilotes français. Et nous arrivons à la fin de cet épisode et je vous remercie encore pour vos encouragements et vos commentaires. Ça fait très plaisir. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada